Tu sais que le soleil, les feuilles dans les arbres, puis la chaleur qui revient, ça me fait vraiment penser à quel point l'été s'en vient. Mais cette année, il faut vraiment que je fasse attention à vos pH de ma piscine. Le pH est une caractéristique d'une substance qui est importante. On peut alors savoir si celle-ci a un caractère acide, basique ou neutre. Le pH se mesure sur une échelle de 0 à 14. Cette échelle que l'on nomme l'échelle de pH a comme point de référence le 7, puisqu'à cette valeur, la substance est neutre. En règle générale, les solutions sont soit acides, soit basiques. Les acides ont un pH inférieur à 7, donc compris entre 0 et 6,99, et plus cette valeur se rapproche de 0, plus la solution sera acide. Dans la famille des acides, nous retrouverons notamment la plupart des fruits, le vinaigre et les boissons gazeuses. Quant à elles, les solutions basiques possèdent un pH supérieur à 7, et donc compris entre 7,1 et 14, et plus cette valeur se rapproche de 14, plus la solution sera basique. Plusieurs substances sont basiques, comme le savon, l'eau de mer et le bicarbonate de soude. Il faut comprendre que l'échelle de pH est logarithmique. C'est-à-dire qu'entre chaque valeur d'unité de pH, la solution est soit 10 fois plus acide ou basique. Prenons par exemple le vinaigre, qui possède un pH de 3, tandis que le jus de tomate a un pH de 4. Le vinaigre est ainsi 10 fois plus acide que le jus de tomate. Au contraire, le jus de tomate de pH 4 est 10 fois plus basique que le vinaigre de pH 3. Quant à elle, l'eau de mer possède un pH de 8, tandis que le savon a un pH de 10. Comme il y a deux bandes d'unité, on peut alors affirmer que le savon est 100 fois plus basique que l'eau de mer, au même titre que l'eau de mer est 100 fois plus acide que le savon. Rappelle-toi que le pH se mesure sur une échelle de 0 à 14. Si une substance possède un pH inférieur à 7, c'est qu'elle est acide. Si son pH est égal à 7, c'est qu'elle est neutre. Et si son pH est supérieur à 7, c'est qu'elle est basique. Si tu désires obtenir davantage d'informations sur les propriétés des solutions, je t'invite à consulter notre site internet, à t'abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On peut ainsi connaître si celle-ci, la substance, est acide basique. Hallelujah!